Sur la première 7h36 journée spéciale armée aujourd'hui sur notre antenne, on a parlé cuisine militaire, on a entendu des jeunes recrues tout à l'heure avec Pietro Bugnon vers 7h15 et cette question en 2017, cette question plus générale, quelle est encore la raison d'être de l'armée suisse ? Quelle évolution est-elle nécessaire pour s'adapter aux défis du siècle et à la société actuelle, aux jeunes d'aujourd'hui ? Le chef de l'armée est notre invité ce matin, bonjour Philippe Rebord. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous dans notre studio bernois jusqu'à 8h, vous êtes en pause depuis un tout petit peu plus de 100 jours, vous avez fait votre bilan et vos perspectives hier, on en parlait il y a un instant. Bon, on va vous poser la question sans provocation, aujourd'hui, est-ce que vous arrivez à nous dire en quelques secondes, en quelques mots, à quoi sert encore l'armée suisse Philippe Rebord ? Les menaces sont devenues diffuses et imprévisibles, donc nous avons besoin d'une armée capable de réagir rapidement et de façon flexible. La sécurité intérieure, actuellement, c'est l'affaire des cantons, les cantons sont armés avec leurs corps de police qui sont efficaces, mais ces corps ont une capacité à durer de l'ordre de 3 jours, donc si un événement majeur devait subvenir, l'armée serait immédiatement appelée en renfort. Ça c'est pour le cadre général, quelles sont les menaces concrètes auxquelles l'armée doit faire face, auxquelles l'armée est en mesure de répandre aujourd'hui ? Disons que justement c'est difficile de définir les menaces concrètes, mais maintenant si je prends l'Europe, dans ces trois dernières années, l'Europe de l'Ouest, il y a eu plus de 30 attentats, et si je reprends un scénario du style Bruxelles, avec une explosion à l'aéroport et quelques heures après à la gare, si je transpose ça à Zurich ou à Genève, il faudrait rapidement des forces militaires importantes pour stabiliser les zones concernées et pour contribuer à la résilience. Ça on les a ces forces aujourd'hui pour répondre à un attentat du type Bruxelles, Philippe Rebord ? On les a, ça va nettement s'améliorer avec le développement de l'armée, puisqu'on réintroduit la mobilisation, et que dans ce cadre nous serons capables de fournir en 3 jours 8000 hommes et en 10 jours 35 000 hommes complètement équipés. Alors les attentats les plus récents sont des attentats à Bakou, comme on le disait, ben voilà c'est un camion qui fonce dans la foule, on a eu ça à Nice, on a eu ça à Stockholm, on a eu ça à Londres il y a quelques jours, quand un camion fonce dans une foule, c'est un peu ça qui fait peur aux gens aujourd'hui, que peut faire l'armée face à ce genre de chocs et de menaces ? Mais comme je viens de le dire, l'armée n'intervient pas en priorité numéro 1, ce sont les corps de police qui vont être engagés dans le secteur. S'il y avait des menaces avérées et précises, peut-être qu'on pourrait engager l'armée de façon préventive, pour sécuriser une zone, pour permettre à la police de se concentrer sur ses efforts principaux. L'Allemagne a créé officiellement la semaine passée, c'est tout récent, sa cyberarmée, aux côtés des forces aériennes, aux côtés des forces terrestres. À quand une vraie cyberdéfense en Suisse, capable de résister par exemple à une intrusion informatique des pirates, par exemple, qui pourrait s'infiltrer dans une centrale nucléaire ? Est-ce que ça va être mis sur pied ? Alors en ce qui concerne la défense cyber, il y a une stratégie de la Confédération, et cette stratégie pose comme principe que chaque entité de la Suisse doit être à même de se protéger elle-même. Donc les efforts de l'armée dans le domaine cyber, c'est pour son autodéfense dans ce domaine, avec une petite capacité à intervenir là aussi en subsidiarité. Donc nous n'avons pas pour vocation de défendre les systèmes informatiques de la Migros ou des grandes banques, mais nous avons pour vocation de défendre les systèmes de l'armée. Mais d'une centrale nucléaire, par exemple, je prenais cet exemple, est-ce qu'on a les capacités aujourd'hui de repérer une éventuelle attaque informatique dans une centrale, Philippe Rebord ? Mais les entreprises fournisseurs d'électricité sont responsables de leur protection informatique. En ce qui concerne l'armée, nous investissons massivement en ce moment dans un projet qui s'appelle Fitania, pour nous permettre de nous descendre, je vais très, de Swisscom notamment, et d'être complètement autonome en termes de communication, de centre de calcul et de réseau de télécommunication. Ça veut dire qu'à l'avenir, vous serez plus autonome, vous venez de nous le dire, donc vous pourrez repérer ce type d'attaque informatique beaucoup mieux qu'aujourd'hui ? En disant que les attaques, on peut pratiquement les repérer pour certaines en temps direct, pour d'autres, on en se rend compte que si ça se trouve que plusieurs années après, je crois que la moyenne de prise en compte qu'on repère, qu'on a été attaqué, c'est deux ans après l'événement. Ça, c'est pour ce que je connais de ce type de statistiques. Oui, ce qui est assez considérable, deux ans après quand même. Est-ce que l'armée de milices, telle qu'on la connaît aujourd'hui, enfin depuis toujours, est encore la meilleure organisation pour répondre à ce genre de crise, cyberattaque, etc. C'est vrai qu'on peut apprendre pendant quatre mois à manier un fusil, à conduire un char, mais pirate informatique, ça ne s'improvise pas. Est-ce que là, on va vers une professionnalisation de ces tâches ? Dans tout le type d'organisation de l'armée, il y a un noyau professionnel, le conseiller fédéral Parmelin ambitionne de tripler les effectifs de ce noyau d'ici à 2020. Et autour de ce noyau, nous avons des miliciens spécialisés qui viennent renforcer l'élément professionnel en cas de besoin. Et je pense que ce système de milices est le plus rentable et il nous permet surtout de profiter du savoir-faire civil. Mais tripler ce noyau de professionnels comme le veut l'autorité politique, M. Parmelin, j'imagine que ce serait difficile de critiquer cette décision, mais sur le plan militaire, ça va dans le bon sens, selon vous ? Il faut quand même un peu augmenter les capacités professionnelles au sein de l'armée ? Ça va dans le bon sens, mais on reste toujours dans un ratio extrêmement minime de professionnels. C'est la quintessence du système suisse. Il ne faut pas aller plus loin, selon vous ? Il y aurait un certain danger, à la fois dans la lettre et dans l'esprit militaire, de trop professionnaliser ? C'est ça que vous nous dites ? Non, mais c'est aussi une question de ratio coût-efficacité. Notre système fait ses preuves. Dans d'autres domaines, comme le renseignement par exemple, nous sommes capables d'évaluer au même niveau que certains services étrangers, qui sont largement plus dotés que nous, grâce à l'apport des miliciens en renfort des professionnels. Vous avez dit hier vouloir un plus grand budget à disposition dès 2020. Aujourd'hui, c'est 5 milliards par an. Combien vous voulez exactement et pour quoi faire ? Est-ce que vous pouvez nous apporter une réponse précise ? Je pense qu'on ne peut pas, et ça ne sert à rien d'évoquer un chiffre précis aujourd'hui. Ce qu'on peut dire maintenant, c'est que le Parlement, entre 2015 et 2020, se prononce sur des budgets d'acquisition importants. puisque notre armée a investi dans l'armement 20% de son budget et dans les frais d'investissement jusqu'à 40% du budget, ce qui est assez unique en Europe, puisqu'en Europe, on parlerait plutôt de 5% pour les projets d'acquisition. Donc, il ne faut pas noircir la situation. Mais en fait, quand je vois tous les défis et tous les plans prévus, on peut déjà dire maintenant que les 5 milliards ne suffiront pas après 2020. D'ailleurs, le Conseil fédéral l'a déjà dit dans le rapport sur l'armée de 2016. Mais c'est quoi ? Je pense que seule la politique des petits pas fait sens. Il ne faut pas aller plus vite que la musique. Pour l'instant, l'effort principal, c'est d'équiper complètement l'armée jusqu'en 2020. Et dans les années 20, l'effort principal va tourner autour de la troisième dimension, des forces aériennes et de la protection de défense contre avions et de l'espace cyber. Acheter des chars, est-ce que c'est au menu ? Est-ce que ça sert encore à quelque chose aujourd'hui en 2017 ou même 2020, 2025, d'acheter des chars, Philippe Rebord ? Alors pour l'instant, nos chars de combat ont une durée de vie qui est prévue jusqu'en 2035. Leurs chars d'accompagnement, les chars de grenadiers, vont être rétrofités dans le cadre du programme d'armement 2020 afin qu'ils puissent eux aussi avoir une durée de vie jusqu'en 2035. Mais pour quelles menaces ? Le char, pour quelles menaces ? Est-ce que ça, vous arrivez à nous le définir concrètement ? Mais là, on parle, si vous voulez, d'un pari stratégique à l'horizon 2035. À court terme, il n'y a certainement pas de menaces, je dirais, de combat de chars classiques en Europe de l'Ouest. Quand je dis à court terme, pour moi, c'est un horizon à 10 ans. Mais ce qui va se passer en 2035, le successeur de mon successeur s'en chargera. Votre prédécesseur André Blattmann avait émis l'hypothèse d'un afflux de réfugiés en Europe. C'était il y a quelques années, il avait été beaucoup brocardé pour ça. Au fond, c'est vrai que pas mal de gens ont fui les rives, notamment, de la Syrie et d'autres pays, Afrique. Est-ce que vous aussi misez sur ce scénario-là dans les prochaines années ? En tout cas, il avait eu raison à l'époque. Il avait eu raison avant tout le monde. Le Conseil fédéral a décidé que l'armée doit se tenir prêt à renforcer le corps des gardes frontières. Pour ce faire, nous avons un dispositif qui a débuté cette semaine et que nous tenons jusqu'au mois d'octobre. Nous avons en permanence 2000 hommes en service dans le cadre de cours de répétition qui sont entraînés et prêts à intervenir très rapidement au profit du corps des gardes frontières. Alors, l'armée, c'est aussi ceux qui la vivent. Ce sont les jeunes recrues. On entendait, vous l'avez peut-être entendu, un reportage à 7h15 signé Pietro Bugnon. Certaines recrues s'ennuient, d'autres sont fatiguées. Je vous propose de réécouter un témoignage recueilli en caserne auprès d'une de vos recrues. C'est Mathieu. Il est interrogé par Pietro Bugnon. On l'écoute. Personnellement, les deux premières semaines, je les ai très mal vécues. J'ai vraiment eu de la peine. C'est quoi qui était compliqué ? C'était le fait d'être tout le temps sous pression, de recevoir des ordres qu'on ne comprenait pas, de poser des questions qu'on préparait dans la tête. Et finalement, on a une réponse comme si on nous prenait pour quelqu'un de pas très important et de pas très réfléchi. Je n'ai pas l'impression que vous soyez très enthousiaste. Effectivement, je ne suis pas très enthousiaste. Mais au final, je pense que c'est aussi une question de perception. Des fois, on a des exercices, par exemple, de technique de combat. Du coup, si on les joue à fond, on peut s'amuser. C'est comme si on était dans un fun laser ou dans un paintball. Et au final, on peut y trouver. C'est un jeu, l'armée, finalement, pour vous ? Dans certaines circonstances, c'est possible d'avoir un déclic mental, si je peux dire ça comme ça, pour prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Vous pourriez quitter l'armée et faire le reste dans le service civil ? J'y ai pas mal pensé ces trois dernières semaines. Mais je n'ai pas envie d'arrêter maintenant. Surtout qu'après, il faut commencer des démarches pour trouver le service civil. C'est une option qui est envisagée pour vous ? Oui, tout à fait. Philippe Rebord, chef de l'armée. Qu'est-ce que vous répondez à cette jeune recrue, Mathieu, qui a l'air assez démotivé ? Vous allez perdre un soldat, là ? Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire, ce matin ? D'abord, j'écoute toujours les soldats, parce que leur parler est vrai. Pour lui, maintenant, il est en train de finir sa phase d'adaptation. Et pour nous, à partir de 2018, nous allons réétudier tout et mettre en œuvre tout un programme progressif, surtout le premier mois de l'école de recrue, pour permettre aux jeunes de davantage s'adapter à la vie militaire. Ça va être un camp de vacances ? Non, mais je crois que j'ai aussi entendu le reportage de Pietro Bugnon, où les soldats ont fait part de leurs difficultés d'adaptation. Le delta entre la vie civile et la vie militaire est toujours plus grand. J'attends de mes instructeurs qu'ils soient professionnels avec les ressources humaines, comme le sont d'ailleurs les instructeurs dans les armées professionnelles. Le premier mois est déterminant pour l'adaptation, et après, on a le temps de former les soldats. Et je suis d'accord avec ce jeune. Il faut d'abord gagner le combat du sens. Une fois qu'il a compris le sens, il va s'engager pour remplir ses missions. Gagner le combat du sens, oui, c'est important. Évidemment, les mots ont une importance. Mais au fond, ce que vous voulez aussi, pardonnez-moi l'expression, c'est rendre l'armée suisse un peu plus sexy auprès des jeunes, c'est ça ? Disons sexy, je crois que ce n'est pas le but intrinsèque. Moi, j'ai besoin de soldats formés en 18 semaines et pas en 18 jours. Donc, on a une tendance fâcheuse à partir trop vite. Si je prends simplement l'adaptation physique avec le port des gros souliers, avec les muscles de gainage, s'habituer à porter des charges, ce sont tous des paramètres qui n'existent plus dans la vie civile. Et on doit travailler avec les jeunes d'aujourd'hui et pas avec des illusions du passé. Mais leur apporter du sens, quel est le sens que vous donnez à ces 18 semaines, à cette armée, pour un jeune aujourd'hui ? Il faut quoi ? Il faut lui évoquer des menaces ? Lui évoquer une formation personnelle ? Peut-être que c'est une bonne formation à la discipline. Quel est le sens que vous voulez donner à l'armée auprès de ces jeunes ? Disons que le service obligatoire, il a été une fois institué dans ce pays pour produire de la sécurité. Mon rôle, ce n'est pas d'organiser un camp de vacances à Davos au mois de janvier. Donc, à partir de là, c'est une vie assez rude. Et on comprend le sens de son engagement au fur et à mesure, parce qu'il faut déjà une fois comprendre son arme, et puis après, comprendre comment son arme s'intègre dans l'ensemble. Donc, ça, c'est un processus qui nécessite des mois de formation. Les soldats de cours de répétition sont mieux armés de ce point de vue-là. Et la recrue que vous avez interrogée, là, dans le premier mois de son école de recrue, elle fait son apprentissage des soldats. Vous avez dit hier que vous souhaitiez une correction du service civil. Je crois que ce sont les termes employés. Qu'est-ce que vous voulez changer au service civil ? On dit souvent qu'il y a une trop grande concurrence. C'est ça que vous exprimiez ? Disons que la problématique du service civil, c'est que ce sont des gens qui sont aptes au service. Donc, à partir de là, ils viennent pêcher, si vous voulez, dans mon réservoir en personnel. Il faut y mettre un frein. Alors, ça, c'est une question politique qui nécessite une adaptation de la loi. Mais l'armée, il doit aussi faire son bout de chemin, notamment en augmentant le pourcentage d'aptes au service. Pour ce faire, nous avons réintroduit l'aptitude différenciée en octobre de l'année passée. Et enfin, pour garder davantage de recrues le premier mois, les chiffres évoqués par M. Bugnon étaient de 16%, si j'ai bien entendu. C'est trop la moyenne européenne, c'est au maximum 10%. On doit baisser ce taux d'attrition le premier mois, avec des mesures de démarrage dans l'instruction progressive. C'est une question politique, mais vous appelez le politique à ce qu'il mette un frein pour que le système des vases communiquants refonctionne dans le sens de l'armée. Vous nous dites ça clairement. Oui, parce que le politique attend des prestations de l'armée, et je ne peux fournir ces prestations que si j'ai les effectifs adéquats. Et là, je ne parle que du problème de la quantité, mais il faudrait faire une analyse aussi fine sur la qualité. Peut-être que ce sont surtout des étudiants qui quittent l'armée en l'évitant par le service civil. Et à ce moment-là, ça aurait des conséquences sur la qualité des cadres dans un horizon de 5-10 ans. On entendait le commentaire de Stéphane Delory tout à l'heure à 6h53. Il prônait un retour du pilotage politique à l'armée. Autrement dit, les militaires ont fait ce qu'ils voulaient jusque-là. Conseiller fédéral à l'époque, M. Morin, ne s'en occupait pas beaucoup. Alors, M. Parmelin a repris les choses en main il y a un peu plus d'une année. Il a notamment freiné ou stoppé l'évaluation de Baudeloup, système sol-air. Est-ce que le politique a repris la main ? Est-ce que c'était une bonne chose, Philippe Rebord ? Je pense que le politique n'a jamais perdu la main. Mais quand vous avez un projet qui s'appelle développement de l'armée, qui est accepté par le Parlement avec 13 oppositions au Conseil national et aucune opposition au Conseil des Etats, vous avez là une volonté politique extrêmement marquée qui s'affiche. Et si quelqu'un dans ce pays croit que le politique ne veut pas le développement de l'armée, il est simplement dans le faux film. Comment vous expliquez qu'au Conseil fédéral, personne ne souhaite jamais reprendre le dicaster de la défense ? Je ne suis pas dans le secret des dieux, je ne peux pas vous répondre. Oui, c'est ce qui se dit, c'est ce qui se lit. Et même quand on parle avec certains conseillers fédéraux, effectivement, c'est ce qui vient en dernier. Pourquoi ça ne ferait pas rêver ? Ça, vous avez peut-être une réponse. Moi, je pense que c'est un département qui, pour la partie exécutive, c'est-à-dire pour celle du chef de département, qui doit amener des réponses à la sécurité. Je le ressens aussi très fortement, parce que moi, j'ai contact avec les politiciens, les parlementaires fédéraux, et aussi avec les conseillers d'État en charge de la sécurité dans les cantons. Et les conseillers d'État en charge de la sécurité dans les cantons, ils attendent des prestations de l'armée. Et quand je parle maintenant avec eux, par rapport à la situation générale en Europe, je sens une inquiétude de ces responsables politiques en charge de la sécurité, inquiétude qu'on ne ressentait pas il y a 4-5 ans. Question que je dois vous poser, quels sont vos rapports avec M. Parmelin ? Moi, je les trouve excellents, mais ce n'est pas moi qui fais mes qualifications, donc je n'ai pas encore reçu mes premières qualifications. Elles doivent venir quand ? À la fin de l'année ? Elles peuvent venir à tout moment. Très bien. Bon, visiblement, Philippe Rebord, vous faites l'unanimité. En tout cas, les politiciens de la sécurité vous distribuent de très bonnes notes, selon Sandra Zimmerli, la Luzernar Zeitung. Oui, mais attention, pour autant qu'ils se sentent capables de se forger une opinion, précise le journal, parce que oui, il semblerait que vous, Philippe Rebord, vous vous comportez avec les parlementaires, un peu comme avec les journalistes. Vous n'êtes pas un ami des grands mots ou des grands gestes. Autant vous vous paraissez solide au niveau technique quand vous sont sur la retenue. Il n'empêche, après trois mois sous vos commandes, la troupe semble visiblement plus apaisée que par le passé. Votre dicton, le chef, est celui qui a besoin des autres. C'est signé Paul Valéry. Et même d'un imam, selon le Bund et le Tagsanzager, cette fois, vous n'êtes pas contre un imam à l'armée. Vous confirmez ? On a un système particulier en Suisse, dans le sens où nos aumôniers s'engagent de façon œcuménique. Et j'aimerais juste saluer le soldat qui s'est exprimé avec M. Bugnon tout à l'heure. Dans quatre ans, quand il aura fini sa formation de séminariste, il pourra devenir aumônier dans l'armée et il pourra très bien appuyer les jeunes parce qu'il saura de quoi il parle dans le cadre du service militaire. En ce qui concerne les imams, nous y pensons parce que c'est une réalité dans notre pays. Par contre, il y a deux obstacles à lever. Le premier, c'est que l'islam n'est pas reconnu comme religion officielle en Suisse pour l'instant. Et le deuxième, c'est que les imams n'ont pas de formation universitaire comme c'est le cas de nos pasteurs et de nos prêtres. Donc il faudrait qu'on trouve une fois la perle rare. Mais pour l'instant, évidemment qu'on y pense parce que l'armée doit s'adapter en permanence à l'évolution de la société et 34% de nos soldats sont dénaturalisés. Alors André Blattmann, votre prédécesseur, était plus expansif que vous a priori. C'est ce qui est dit d'ailleurs dans cet article. Vous menez cette réforme du débat, développement de l'armée, Philippe Rebord, et puis vous laisserez la main à un successeur. C'est-à-dire que vous vous considérez vous-même comme un homme de transition qui fait un peu le sale boulot puis qui s'en va. C'est ça votre vision de votre poste ? Disons que tous les chefs militaires sont des chefs de transition. En général, on occupe un poste de commandement pendant 3 ou 4 ans. Simplement pour moi, ce sera mon dernier poste. Et s'il y a un sale boulot à faire, c'est à moi de le faire puisque c'est moi qui suis en charge au moment où il faut le faire. Mais je ne vois pas ça comme un sale boulot. Je vois ça comme extrêmement motivant. Quand on parle de la réintroduction, de la mobilisation, je sens un grand enthousiasme de la part des officiers de milice parce qu'ils se rendent compte de l'importance du défi et de l'importance de pouvoir apporter rapidement des prestations au profit des cantons pour la sécurité. Un roman à la tête de l'armée, à la tête militaire, puis il y a aussi un roman à la tête politique. Monsieur Parmelin, on en a parlé. Ça se passe bien ? Ça ne pose pas de problème aux cadres alémaniques et aux autres ? Pour l'instant, j'ai fait mon effort en faisant le tour des grands états-majors de l'armée dans toute la Suisse. Moi, en plus de 30 ans de carrière, je n'ai jamais ressenti cette dichotomie. Au contraire, l'armée permet de créer des ponts entre les différentes régions du pays. C'est l'occasion de se rencontrer. Et quand des Suisses se rencontrent, s'assoient à la même table, discutent d'un problème, ils commencent à apporter la solution. Dans quelle langue tenez-vous vos briefings, Philippe Rebord ? Donc, évidemment, qu'à la direction de l'armée, je parle essentiellement en allemand. J'ai fait le gros de ma carrière en allemand. Enfin, avec mon allemand, qui n'est peut-être pas forcément celui de Dortmund. Mais enfin, j'ai toujours été compris par mes subordonnés. Allemands, donc, principalement ? Absolument. Deux tiers du pays, c'est la majorité allemande. Et la majorité a aussi le droit d'être respectée en tant que majorité. On termine. On a commencé avec les attentats. On termine là-dessus, Valérie Droux. Commentaire à lire dans la gruyère. Ce matin, la banalisation des attentats aurait du bon. Les attentats s'enchaînent à un rythme effréné. La semaine dernière a été sanglante, commente le journaliste. Saint-Pétersbourg, Stockholm, Tanta et Alexandrie en Égypte. Ils s'enchaînent, ces attentats, et ils se banalisent. Plus il y en a, et moins l'opinion publique s'y attarde. Qui parle encore de Stockholm 72 heures après le drame ? Interroge-t-il. Alors on peut évidemment s'en attrister, mais cette banalisation médiatique a cependant du bon pour lui. Elle coupe l'herbe sous les pieds des djihadistes dont le principal objectif n'est pas de tuer, mais de semer la terreur, lit-on dans ce commentaire de la gruyère, et de conclure en citant Margaret Thatcher en 1985. Il faut priver les terroristes de l'oxygène, de la publicité. Une question presque philosophique. En quelques secondes, pardon, on doit se quitter. Après, est-ce qu'il faut banaliser les attentats ? Non, je pense qu'il ne faut pas les banaliser. Ce qu'il est important de relever, c'est que c'est une guerre, en fait, contre la barbarie, et que l'Occident gagnera cette guerre en étant consciente de ses valeurs, de démocratie, de liberté. Pensons à nos valeurs. Tout ce qui fait des liens dans la société crée des valeurs et crée la société. Et je suis persuadé que nos valeurs sont meilleures que les leurs. Vous êtes le chef de l'armée depuis un peu plus de 100 jours. Philippe Rebord, vous étiez à Berne dans nos studios. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada